Le ministre de l'Éducation veut modifier le processus d'affectation des contrats des professeurs. Lundi, il en manquait encore 1829. Et je vais souhaiter que nos syndicats nous donnent cette souplesse pour éviter l'espèce de psychodrame de la rentrée qu'on connaît depuis trop d'années. Rappelons que la semaine dernière, le ministre annonçait qu'il y avait plus de 8500 postes en enseignement à pourvoir, des données qui n'étaient pas à jour, puisqu'une séance d'affectation avait eu lieu entre-temps. La façon d'affecter les profs aussi tard, au mois d'août, moi, je vous le dis, je ne trouve pas ça acceptable. La solution, ce n'est pas d'avoir plus ou moins de séances. Ça fonctionne, les séances. Il fallait demander combien de postes sont à pourvoir peut-être, mais vous avez combien de gens sur les listes? Si j'ai 1000 postes à pourvoir et 1300 personnes sur les listes de rappel, il n'y a pas de problème. Le problème survient quand c'est l'inverse qui arrive. Si on était capable d'affecter davantage de profs, mettons au mois de juin, avant la fin juin, je pense que ça ferait en sorte que notre rentrée scolaire se passerait beaucoup mieux pour les élèves et les parents et pour le personnel scolaire, honnêtement. Ça rassurerait, oui, de savoir qu'il y a des profs, là. Oui, ça devrait être d'avance, au moins au mois de juin, au moins, tu sais. C'est sûr, ça nous rassurerait plus, là. Alors, il y a un bout qui nous appartient, mais il y a un bout qui appartient également au syndicat. S'il veut qu'on se parle, on va se parler, puis on va parler du financement qui est envoyé dans les centres de services scolaires, qui permet aux centres de services scolaires de donner les postes plus tôt, parce que présentement, la façon dont c'est fait et dont les centres de services scolaires sont financés, ils se gardent de grandes réserves et les postes apparaissent souvent à la fin août et on peut même attribuer de nouveaux postes jusqu'à la fin septembre. Le ministre aimerait que ce point soit discuté dans les négociations en cours, mais les syndicats nationaux précisent que les séances d'affectation sont normalement décidées par les syndicats locaux selon les besoins des centres de services scolaires. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec.